Nous avons un concept très bien pour le Sénégal qui va augmenter la qualité de vie des gens, mais le premier but c'est quand même la création d'emplois. Donc nous envisageons dans les premiers 18 mois que nous allons mettre 50 000 de motos en place ici en Dakar et dans les autres villes et cela va créer au minimum 125 000 d'emplois. Donc ça c'est seulement le début. Nous envisageons dans les 36 mois qu'on va mettre en place 300 000 de motos qui va donner une création de l'emploi de plus de 700 000 d'emplois. Donc nous sommes très contents aujourd'hui que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble avec l'Empêche qui va travailler avec nous pour mettre ce concept en place ici au Sénégal. Chaque moto a une batterie électrique qui a une autonomie de 140 kilomètres. Donc nous allons aussi installer des bornes d'échange, donc les stations d'échangement. Donc le chauffeur il peut venir chez nous, il peut échanger sa batterie n'importe combien de fois par jour. Donc c'est un concept qui est tout inclus pendant 36 mois. Donc le chauffeur il ne doit pas payer pour changer la batterie. Qu'est-ce qui est aussi inclus dans ce concept-là ? Donc c'est vraiment all-in, le chauffeur il n'a, c'est tout inclus. Le chauffeur il n'a pas de soucis. On donne aussi une assurance civile pour le chauffeur, pour le passager, mais aussi une assurance médicale pour le chauffeur, sa femme et deux enfants. En plus notre moto a une application, donc ça veut dire que quelqu'un qui utilise un e-bop, un moto-bop, va pouvoir plus de commerce, plus de trafic. On aura aussi une patrouille routière, c'est-à-dire quand le chauffeur est en panne, c'est quelqu'un de notre société qui va venir et qui va remplacer le moto pour que le chauffeur puisse continuer à travailler. Aussi pendant 36 mois, si le moto est en panne, le chauffeur va venir chez nous et on va faire la réparation gratuitement, ainsi que toutes les pièces qui doivent être remplacées et vont être remplacées gratuitement pour pouvoir obtenir un moto-bop. Donc c'est par l'Empêche qu'ils ont des critères pour pouvoir avoir un moto-bop. Si l'Empêche nous dit que c'est quelqu'un qui a ces critères et qui peut avoir un moto-bop, on va donner des formations à chaque client, entre parenthèses, donc une formation concernant la sécurité routière. Donc tout le monde doit faire un examen, tout le monde va recevoir un conduit de permis et une fois qu'ils sont réussis, ils vont recevoir de notre société aussi un paquet de sauvetage, c'est-à-dire une casquette pour le chauffeur, pour le passager, mais aussi des gants, des gilets, donc tout est inclus. Donc tout est inclus. Et aussi pour nous c'est très important, c'est vraiment un programme pour augmenter, donc pour créer des emplois, mais pour moi je suis la seule femme dans notre société, moi je veux aussi que les femmes n'utilisent plus des motos-bop et que c'est vraiment une opportunité aussi pour les femmes pour créer leur propre entreprise et pour ajouter de la valeur. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer nos partenaires, les agents de l'ANPEJ qui ont beaucoup travaillé pour la mise en place de ce partenariat. C'est félicité du partenariat noué entre Bob Ecologie, Bob Eco et l'ANPEJ. Dire que l'ANPEJ est une structure qui s'active dans la promotion de l'emploi des jeunes, c'est-à-dire comment faire pour trouver les voisins aux jeunes pour accéder à l'emploi. Et cette convention vient à son heure dans le sens où elle participe à créer les conditions de l'emploi au Sénégal. Donc on l'a dit dans les entretiens qu'on a eus tout à l'heure, qu'on peut avoir sur 18 mois 125 000 emplois. Donc c'est considérable. Nous sommes dans une phase où tout le monde sait qu'il y a un problème d'emploi des jeunes et nous travaillons nuit et jour sans cesse pour trouver des solutions à cela. Donc ce partenariat là aujourd'hui, c'est une aubaine pour nous, pour l'ANPEJ, mais surtout pour la jeunesse de ces pays. Parce qu'au-delà de la question de l'emploi, c'est la question aussi, le projet a des aspects innovants dans sa conception, mais surtout dans le fait qu'elle assure de la sécurité, de la lisibilité et même un modèle économique derrière. Parce que nous tous, nous savons ici qu'on se fait livrer tout le temps à manger le soir par des motos de Jakarta. Dans nos régions respectives, il y a des motos qui circulent avec des gens qui n'ont pas de masque, qui n'ont rien du tout. Et vous voyez les malheurs que ça cause avec des accidents mortels tout le temps. Je pense qu'il était temps de moderniser le transport de Jakarta pour que la jeunesse de ce pays, la jeunesse qui s'active dans ce domaine, puisse trouver son compte dans ce domaine-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501